Alors la suite, rappelez-vous dans notre cahier de charges, il y avait le problème des VLAN, la création de VLAN et à la fin on avait en fait une partie sur la continuité de service et la reprise d'activité avec bien sûr le processus de redondance et de répartition de charges. Et on avait dit que pour appliquer cette continuité de service et de reprise d'activité, il faut en fait appliquer la technologie Ether Channel niveau 2, c'est-à-dire au niveau des switches. Alors supposons qu'on a deux switches et que ces deux switches, ils sont reliés entre eux avec un lien gigabit. Et qu'aussi, au niveau de ces switches, on a aussi des PC, ils sont reliés. Voilà. Alors là, c'est plutôt un gigabit avec un gigabit. Ils n'ont un post-Ethernet avec un gigabit 1, gigabit 1. Voilà. Alors, à quoi consiste en fait la technologie d'Ether Channel ? C'est une technologie d'agrégation de liens. D'accord ? En fait, on va agréger des liens. C'est-à-dire qu'on va rajouter un lien ici. Par exemple, je prendrai le FastEthernet 20 avec le FastEthernet 20 ici. Et on a deux liens. Donc, on a deux liens sur ce commutateur. Ce qui va permettre d'assembler plusieurs liens physiques en un lien logique. C'est ça ce que c'est la technologie d'Ether Channel. Pour le moment, vu notre topologie actuelle sur ce schéma-là, on a en fait deux liens. C'est-à-dire que le PC1, s'il veut parler, le PC0, s'il veut parler au PC1, il va passer par ce lien-là. Le lien qui est envers de ce côté, envers de ce côté. Et si le lien gigabit temp, c'est le lien FastEthernet qui va reprendre. Et là, supposons que ce lien tombe, l'autre, il va se remettre, mais après un certain nombre de temps. Généralement, à peu près 50 secondes. Alors, pourquoi 50 secondes ? Parce que le statut ou les statuts des interfaces sur un switch passe par quatre états. Il passe par quatre états. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas prolonger la durée de notre vidéo. Mais il passe par quatre états. Le premier état, c'est l'état Blocking. Le deuxième état, l'état Listening. Et l'autre état, c'est l'état Learning. Et après, l'état Forwarding. Donc, en fait, il va prendre les 50 secondes parce que chaque état a son propre temps. Bon. Donc, vous avez bien vu que... Donc, je vais mettre ici, éventuellement, une adresse IP. Pour concrétiser tout ça. 192.168.1.1 Et là, un 192.168.1.2 D'accord ? Si je ping... Si je fais un ping entre... Un ping du 192.168.1.1 Donc, là, elle répond. Et si jamais mon lien revient, le lien gigabit qui était là, si mon lien gigabit qui était là revient, vous voyez que... Voilà. Voilà. Si je fais ça... Donc, il y a un temps, en fait, d'attente pour que le deuxième lien reprend. Le lien principal reprend celui du gigabit. En fait, là, il y a la technologie de Spanentry qui est en marche, qui va choisir... Le lien principal, c'est le lien gigabit, puisque c'est lui qui sera choisi. Je ne rentre pas dans... C'est un autre cours. Et donc, je fais ça pour que ça soit en permanence. D'accord ? Et là, si mon lien... Donc, je reprends. Si ce lien-là, on a dit, il tombe en panne. Alors, si ce lien-là tombe en panne, le lien gigabit, donc, c'est le fastEthernet qui reprend. Et de l'autre côté, vous voyez qu'on va avoir un arrêt. Voilà. Un arrêt de mon ping. Alors, pour résoudre ce problème, l'idée est de faire une redondance. Une redondance. Très bien. Ou plutôt, avant de faire la redondance, c'est plutôt d'éviter l'état de blocage au niveau des interfaces. Et aussi, peut-être, pourquoi pas, l'état du learning des interfaces. Alors, comment faire ? Il faut rentrer dans le switch. Et là, il faut mettre un enable configuration terminale. Span entry mode rapide. Au moins, là, les interfaces, elles vont monter rapidement. Sur le premier switch, je le fais aussi sur le deuxième switch. switchenable configuration terminale. Span entry mode rapide. Et là, c'est pareil. D'accord ? Et là, vous allez voir, dès que mes interfaces sont remontées, sont appes, si je coupe, maintenant, regardez, contrairement à tout à l'heure, si je coupe l'interface active, l'autre, il va répondre, mais vraiment rapidement. Donc, vous voyez, là, vous voyez, il n'y a aucune coupure. Voilà, déjà, on a amélioré un petit peu les performances de notre réseau. Donc, je reprends le lien gigabit qui revient. Et là, aucune coupure, pour le moment. Si, il va y avoir peut-être une, le temps d'avoir l'élection. Voilà, le temps d'avoir l'élection. Mais une seule coupure. D'accord ? Alors, pour le moment, on n'a fait que de la redondance. D'accord ? Mais on n'a pas fait la répartition des charges. C'est-à-dire que mes liens qui sont là, il y a au moins un qui fonctionne et les autres ne fonctionnent pas. Donc, ça veut dire que les autres ne servent à rien. Ils servent au moment où il y a une panne. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc, on a un lien, il faut l'utiliser. Donc, l'idée de l'éther channel, en fait, est d'avoir 2, 3, 4, 5 liens, mais qui seront considérés comme un seul lien. Donc, un double objectif. Le but est d'accroître le débit au-delà des limites d'un seul lien et éventuellement de faire en sorte que les autres liens prennent le relais si un lien tombe en panne en plus. Alors, reprenons notre configuration de la dernière fois. C'était celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Dans cette configuration. Alors, ce n'est pas cette configuration, mais c'est plutôt la deuxième, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, c'est celle-ci qu'il faudrait prendre. C'est celle-ci sur laquelle on avait travaillé. Donc, on va rajouter un lien pour faire l'éther channel. Donc, on va prendre le 20 ici et le mettre éventuellement en tant que lien. Donc, première des choses. Donc, première des choses, on avait dit qu'il faudrait venir pour un peu plus de rapidité. On va mettre navel. On configure asian terminal. Et on fait un span entry mode rapide. Sur le deuxième switch, il faut faire exactement pareil pour que toutes les interfaces montrent rapidement. Configuration terminale. Span entry mode rapide. Et là, on a les interfaces qui vont remonter. Donc, il faut aussi rentrer dans l'interface giga 1, 2 et 0,20. D'accord ? On va rentrer dans... On va essayer, en fait, de configurer l'éther channel au niveau du 2. et on va dire interface giga 1, 2 switchport mode je pense qu'on l'avait fait mais je le refais, on ne sait jamais. Mode access pas mode access, mode trinque. Mode trinque et on a, en fait, deux protocoles. On a deux protocoles pour trinquer cette interface. Soit on prend le protocole standard ou soit on prend le protocole dit propriétaire de Cisco qui s'appelle lagp. Nous, ce qu'on va prendre, on va prendre, en fait, le protocole standard qui est le protocole lagp. C'est-à-dire link agrégation contrôle protocole. Ce protocole-là s'appelle lagp. Link agrégation contrôle protocole. donc, je le mets là. D'accord. Donc, revenons sur notre interface gigabits. Et donc, il faut lui dire voilà, on est en mode trinque et je vais utiliser le protocole je vais utiliser le protocole lacp. D'accord. Donc là, je suis en mode trinque. Je crée un canal. je crée un canal et alors, je vais demander d'abord ce que je peux faire. Channel alors, Channel protocole. Voilà, je crée un canal. Donc, Channel Channel protocole. Voilà, ça marche. Channel protocole et je choisis le protocole, un protocole entre deux. Donc, soit le lacp qui est le protocole standard ou soit le PAGP qui est le protocole propriétaire de Cisco. Choisissons le protocole lacp. Une fois ce protocole est choisi, alors, je vais choisir ce canal-là ou plutôt cette interface-là va appartenir à un groupe de canaux. Channel groupe. Ce groupe-là, je vais l'appeler groupe 1. Et ce groupe 1, il est en mode plutôt, ce groupe, oui, ce groupe 1, il est en mode active. 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 Il est en mode active. Je ne sais pas s'il va le pouvoir. Oui, il est en mode active. Voilà. Exactement la même chose au niveau des switches numéro 2. D'accord. Au niveau des switches numéro 2. Et qu'est-ce que je vais faire au niveau 2 ? Je vais lui dire que alors l'interface gigabit. Déjà, je n'ai pas terminé. J'ai une autre interface qui était la face Ethernet. vous voyez, la face Ethernet F0.20. Donc, je mets Exit. Je sors. Je mets l'interface F0.20. Je suis dans cette interface. Il faut que ça soit en mode trinque. Donc, switchport mode trinque. Donc, je vais trinquer. Après, je dis que cette interface-là fait partie d'un canal channel protocole et ce protocole-là, c'est le LACP. Et il appartient au groupe. Donc, channel group channel group 1 et il est en mode active. Alors, channel group, il y a un problème au niveau de channel group. C'est un H et non 1. Et là, il me dit comme quoi il est active. Donc, il est activé en tant que une seule interface. Il faut faire exactement la même chose de l'autre côté sur l'autre switch. Alors, je rentre dans l'interface gigabit 1 slash 2. Il est déjà en mode trinque. Je le refais. Switchport mode trinque. Alors, channel protocol LACP channel group 1. Il appartient au groupe 1 et il est en mode active. Donc, exit. Je rentre dans l'autre interface int F 0 0 switchport mode trinque channel channel protocol call LACP Ah oui, je ne suis pas rentré dans l'interface. Qu'est-ce qui se passe ? Switchport D'accord. Alors, interface d'abord F 0 20 J'avais mis F 0 0 ici et je n'avais pas regardé ce que j'étais en train de taper. Donc, switchport mode trinque channel protocol LACP channel group il y a un problème au niveau d'accord channel group le groupe 1 et il est en mode active. Et donc là bingo on a gagné. Si je supprime celui-là d'abord avant de supprimer je vais mettre les deux fenêtres superposées pour que je puisse regarder ce qui se passe au niveau de mon de mon ping alors ping voilà mon ping il est là et donc je fais un ping sur n'importe quel réseau d'ailleurs 192 168 point 0 point non pas pour un 0 point je suis sur le VLAN 20 et il faut que je fasse le 10 alors point 12 et là il répond d'accord donc je le mets en boucle pointé pour regarder voilà donc là je prends ça et je supprime par exemple celui-là voilà et rien ne se passe je regarde le temps de ma vidéo il ne faut pas que ça dépasse 25 minutes je reprends mon câble je le remets c'est un giga c'est un giga et là pareil aucune perte et donc c'est ce qu'on attend et pourtant là vous voyez que c'est du rouge mais pourtant ça marche du rouge parce qu'il est en train de monter cette interface donc ça marche alors ici sur notre sur notre point 12 c'est à dire ici ce PC là qui est le PC 12 je vérifie c'est bien lui oui donc je viens ici et je vais faire un ARP moins A et je regarde il me dit voilà mes interfaces qui sont connectées d'accord donc si je viens ici je mets un contrôle C pour arrêter et je fais un ARP moins A je regarde donc c'est bon ici qu'est-ce que j'ai comme alors douche mac adresse table et il était vite et donc j'arrête j'arrête le puisque on va dépasser les oui juste avant d'arrêter en fait j'ai oublié de faire quelques commandes pour voir ce qui s'est passé alors je peux mettre un do show comme j'utilise l'ether channel donc je mets do show ether channel et donc voilà il me dit comme quoi j'ai deux ports d'accord j'ai deux ports qui sont agrégés en quelque sorte c'est et je peux agréger au maximum 16 ports donc j'ai le port FA020 et GI G1 2 qui sont regroupés dans un même conduit dans un même lien ce port channel il utilise le protocole l'acpe sinon l'autre commande c'est do show ether channel samarie et là il me donne voilà voilà ce qu'il me donne en fait donc il me dit que j'ai un groupe qui s'appelle le groupe 1 celui que je viens de créer d'accord et il regroupe le gigabit 1 2 et le f0 20 aussi et j'utilise le l'acpe le 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 est utilisé et le S le le grand S veut dire que je suis en train de l'utiliser au niveau de la couche numéro 2 donc voilà le l'ether channel au niveau 2 donc je vous dis à la prochaine vidéo et on va traiter justement l'ether channel niveau 3